C.D.E. et élections, crainte d'un vide juridique Le Club Développement Éthique ou C.D.E. a tenu hier une conférence de presse afin de faire le point sur la situation actuelle du pays. Après la sortie du nouveau calendrier électoral établi par la CENIT, le C.D.E. n'a pas caché son appréhension. Serge Zafmahouv a rappelé ce qui est stipulé dans l'article 29 de la Feu de Route qui dit que la transition prendra fin lorsque le nouveau président de la 4ème République sera investi. Ce qui signifie selon lui qu'il y a un vide juridique car la Constitution actuelle n'a pas encore fait l'unanimité. Serge Zafmahouv a ajouté qu'un cadre juridique de mise en œuvre de la Feu de Route s'avère nécessaire. Par ailleurs, le président du C.D.E. Albin Rabemalanzar a abordé un tout autre sujet, à savoir la réconciliation nationale. Selon ses propos, ses partisans n'ont pas apprécié la façon dont les membres du FFM ont été sélectionnés. Pour le C.D.E. il fallait choisir des personnes qui connaissent en profondeur la société, la culture ainsi que l'économie malgache. Enfin, le C.D.E. estime que dans sa physionomie actuelle, le FFM doit s'occuper uniquement des dossiers des amnisties et non de la réconciliation nationale. Merci.